Donc Falconetti, je ne sais pas si leur pouvoir est très forte sur cette map de Falconetti. Je remercie ma cam, alors vous pouvez voir mieux ce match. Alors du côté de Holy Crusader, on a full épée courte, full marteau et full mousquet, à part une hache et une pique. On peut voir un petit peu la méta si vous étiez... Exactement, c'est un petit délai. On peut voir la méta par les classes qui sont utilisées par les deux équipes. Pas besoin de faire un dessin. Et le retour des mousquets, on en a quand même 5 au total de la partie sur 30 personnes. En termes d'unités, comme d'habitude, on va avoir du Fauche-fer, des lance-flammes, du Modao, des gardes du palais, du Forte Braccio. Modao, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est un petit peu les mêmes unités à chaque fois. 2 Gwandao, Forte Archie. C'est parti, et personne n'a utilisé les archers de milice. Quand est-ce que c'est le match ? Je ne sais pas, car je n'en suis pas le caster pour eux. Ils choisissent un autre caster, donc je ne sais pas quand est-ce que c'est le match. Mais pas sur ma chaîne. C'est parti. Alors, les touches. Ah, les touches. Ah putain, les touches de merde. J'avais oublié comme la caméra n'était pas pratique. Ok, c'est parti. On va aller voir. On va aller voir. On va se mettre vers B. On va voir qu'est-ce qui est mis en terme de setup sur B. On va essayer de se mettre loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette map, parce que cette map est quand même grande. Donc, on va se mettre loin. On va cacher ça. On va se mettre par là. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous souhaitez un autre spot ? Je m'en fout. J'ai une notification Instagram pour le moment. Donc, on a les deux tours de siège qui sont poussés. Étant donné qu'il n'y a pas d'artillerie, ils vont devoir faire avec les canons qui sont au fond pour essayer de péter les tours de siège. Donc, celle en B est déjà en feu. On peut voir les unités qui ont été prises au début. On a quand même de la cavalerie en défense qui a été prise directe. Côté attaquant, pas mal de paysans. C'est normal. En tout cas, il y a un setup sur A qui a été fait. On peut le voir. On va s'avancer vers le setup. Je le fais. Malgré. On va avoir des piquets de Forte Bracho du garde du palais. On a des vigiles et des piquets imps. Et derrière, on a toutes unités. C'est le setup pour défendre la porte au point A. Hello, Furkan. What is your message, Kim Kim ? What is Kim Kim ? Et la première tour de siège qui est arrivée, les tours de siège n'auront pas été pétées sur celle sur B. C'est le sur B qui arrive directement. Ils vont pouvoir attaquer le point B. On va s'avancer du point B, c'est ce que je vous propose. On va s'avancer. 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 Là, selon sur le point où se situe la première attaque. Pour le moment, c'est assez calme. Mais je sens que ça va arriver sur B. Je vois dehors. Dehors, ça bouge un peu. Mais je sens que là, tous les attaquants vont se diriger sur B. Je vois qu'ils sont tous en train d'aller sur le plus qui est tout là-bas sur le point B. Donc, je suppose qu'ils vont pousser fortement par la tour de siège. Alors, est-ce qu'ils vont prendre une seule tour de siège ou est-ce qu'ils vont y aller à plusieurs ? En tout cas, ils sont en train de se setup. La défense a l'air assez légère sur le point B. Surtout qu'ils sont en train de partir du point B. Donc, ils sont en train d'offrir le point B à l'adversaire. Ils sont en train de se setup sur le plus. On va rester en hauteur. Et on évite tout combat sur le point B pour le moment puisqu'il est offert à l'adversaire. Et je vois, ça commence déjà à se déplacer. Donc, on va aller voir ce qui se prépare ici. On va suivre le bus. On va suivre le bus. Alors, ça commence à défendre là-bas. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça se joue devant les remparts du point final. Ils sont tous ici. Tous les attaquants sont ici. Ça avance tranquillement. Ça ignore pour le moment le point. Ça se dirige en direction du point C. Et on a les 15 qui sont là. Et ça tente de les contourner. Ça va tenter de les encercler, on dirait. On a de la défense qui se met en place. On dirait là. On dirait qu'ils sont encerclés. On va voir comment ils vont arriver à se défendre ici. Et le premier trébuchet est utilisé. Mais le trébuchet ne va pas faire beaucoup de dommages. Ça se bat ici en tout cas sur la droite. Et ça se bat ici sur ce petit escalier en bois. Ça tente de les contourner. Les défenseurs sont en train de les prendre à revers sur les trois côtés. Et ça commence à mourir. Ça y est, les premiers combats ont lieu. On zoom un peu sur le champ de bataille pour voir ce qu'il se passe. Et pour le moment, le contournement ne semble pas bien marcher. Puisqu'ils sont en train de mourir en masse. Il y a déjà quatre défenseurs qui sont morts. Finalement, malgré qu'ils étaient pris en sandwich, ils ont bien résisté. Et ils ont fait un massacre. Il n'y en a pas un seul qui est mort. Et ils ont tué pour le moment sept des défenseurs. Ils vont pouvoir tranquillement aller prendre les derniers points. Tuer les derniers héros restants. Ça aurait été très bien géré. Alors que pourtant, ils étaient en position un peu défavorable. Ils semblent se diriger sur le point C. On va aller voir ça tout de suite. Le point C qui est pris directement. Le point ne semble sans défense. En tout cas, l'attaque pour le moment se passe très très bien de leur côté. On va regarder en termes d'unité ce qu'il reste. Ils en ont tué 355. Et eux, ils en ont tué 176. Il leur reste 1000 soldats. Il y a beaucoup de piquiers des deux côtés. Donc voilà, le point C a été pris. Donc maintenant, ça va se diriger logiquement sur le point A. Et maintenant, on va voir le setup qui va être mis en place au point final. Quelles portes vont-ils défendre ? Je ne vous montre pas la capture du point A, on s'en fout. On va regarder ce qui va se mettre en défense. On va essayer de prendre les deux portes. On va regarder ce qui se défend. Comment ça se défend ? Voilà, je pense que là, on a une bonne vision des deux portes sur l'écran. Et désolé, ce n'était pas prévu. Désolé, désolé, ce n'était pas prévu. Voilà, je vais laisser cette vue. Donc là, ils sont en train de tous se mettre sur le point. Sur le plus, donc... Par contre, je ne comprends pas la caméra. Ça fait deux fois de suite qu'elle me fait ça, en fait. Il ne faut pas que j'appuie sur cette touche. J'ai une touche qui me pose problème, ok. Ok, ça va tenter de passer sur cette porte. Non, ça compte... Ça sur... On va se mettre côté attaquant. Du point de vue de l'attaquant plutôt. Et on rentrera une fois qu'ils passeront la porte. Pour le moment, ils s'amassent tous sur cette porte. L'autre porte est totalement ignorée. Il y en a deux qui montent aux échelles. On va se déplacer un petit peu. Et ça semble se déplacer sur l'autre porte. On va suivre les attaquants. On va suivre le bus. Puisque ça semble se déplacer sur l'autre porte. Et alors, on va se mettre pour voir l'attaque sur la porte. Et il y a directement les lance-flammes. Du point de vue défenseur, ça a l'air de bien tenir pour le moment. On va se mettre là, tiens. On a une vue un peu des deux côtés. Une vue moyenne. On va essayer. On a une vue un peu globale de ce qui se passe ici. Sachant que le porte n'est pas attaqué. Donc en tout cas, ça défend fortement les remparts. Attention, c'est passé de l'autre côté au niveau des remparts. Ça bataille fort sur les remparts. Donc les remparts de gauche ont été prises de droite en tenus. La porte est défendue. Mais la porte est défendue, mais avec beaucoup moins d'unité. Il y a des fortes bras de chute des deux côtés de la porte. Mais étant donné que les crusaders descendent des escaliers. Et ça tente de passer. Et ça passe par la porte en même temps que les escaliers. Et là, c'est en train d'arracher les fortes bras de chute. Les quelques fortes bras de chute qui étaient à la porte se sont ouvrir. Les impérios tentent une marche. Ça se bataille derrière la porte avec les lance-flammes. Mais ils ont pu passer la défense. Et là, ils sont en train de mourir. On a deux, trois défenseurs qui sont morts contre un attaquant. Il y a un petit peu de cavalerie, mais beaucoup de piquets. Et la cavalerie n'arrive pas à enfoncer les lignes. Quoique, ça réussit à contourner de l'autre côté. Donc là, les quelques attaquants qui sont entrés sont en mauvaise posture. On zoom un peu sur les combats. Ouais, ils ont été repoussés finalement. L'attaque par la porte qui n'a pas fonctionné. Et là, les arcs de vision qui sont défoncés en termes d'unité, on est à peu près égalité. Mais là, il ne reste plus que cinq héros attaquant contre neuf défenseurs. Donc ça va être repoussé pour cette première attaque. La défense qui a bien tenu, malgré qu'ils ont fait percer les premières lignes. On soumet un petit peu. Et ouais, pour le moment, la défense tient bien. Niveau d'unité, c'est 630 unités de perdues contre 480. Il y a des défenseurs qui n'ont plus d'unités. On va se remettre en vue globale puisque c'est en train de pousser par cette porte. Donc ça, c'est bien avec la cavalerie. Il y a pas mal de cavalerie. Ils n'avaient pas sorti. On dirait qu'ils ne tentent pas de passer. Ils vont faire comme tout à l'heure, ça contourne. Allez, on va les suivre. Ça ne veut pas passer par cette porte. Ça tente de contourner. Et ça rentre par la porte directement cette fois-ci. La défense n'était pas collée à la porte, donc ils n'ont plus rentré. On va voir s'ils vont repousser comme tout à l'heure ou si tous les attaquants vont pouvoir rentrer. Ça charge avec la cavalerie en tout cas. Gros duel à la porte. On va zoomer un petit peu pour le combat en globalité. Donc franchement, on ne voit pas trop ce qui se passe pour être franc avec vous, mais bon. Ça tue. C'est en train de passer en tout cas pour les attaquants. Je vais reculer un peu pour voir ce qui se passe. En tout cas, c'est en train de passer. Il ne reste plus que huit défenseurs de Vigan. Ils sont en train de tuer tout le monde. C'est du 13 contre 8 actuellement. Ils n'ont pas utilisé tous leurs trébuchets. Ils n'ont utilisé que trois. Donc ils ont même la possibilité de mettre des trébuchets pour empêcher les défenseurs. Là, ça semble très très bien parti. Il ne reste plus que cinq défenseurs. Et Holy Crusader qui fait un grand pas vers sa première victoire dans ce match aller. Et là, je ne vois pas comment les défenseurs vont pouvoir revenir. Il reste moins de cinq minutes. C'est terminé. Il n'y a plus de défenseurs. Et c'est une victoire de Holy Crusader et très bien joué pour ce premier match. Donc on va regarder les scores. Bien joué du côté de l'attaque. J'ai bien joué. Il y a toujours un giveaway qui est en cours. Si vous voulez participer pour gagner 20 000 pièces d'argent. Il y a un giveaway si vous voulez gagner. Je ne sais pas comment on dit. Silver coin. Donc vous pouvez enlever Exclamation point Corto.